Bonsoir à tous ! Ici Emma Kate Cup Samrine Kate Cup ! Aujourd'hui on se retrouve sur Emel The Kitchen pour faire une recette Bretonne ! Oui ! Alors on est dégoûté, on a voulu s'habiller en bigoudaine En bigoudaine ! Avec la... On voulait faire un partenariat pour avoir des costumes gratuitement On allait quand même pas acheter un costume de bigoudaine Faut se calmer ! Aujourd'hui on se retrouve pour un poiret de mangoes Poiret de mangoes ! Alors franchement c'est un gâteau qu'on fait depuis que je suis ado Mais vraiment c'est un gâteau qui est excellent Surtout quand c'est la période des poires En ce moment c'est la période des poires Si c'est pas la période des poires vous achetez des poires au sirop En ce moment c'est la période des poires donc faut vraiment en profiter Alors c'est un gâteau qui est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de farine Par contre c'est pas trop diététique Il faut aimer les amandes parce qu'il y a beaucoup d'amandes Donc c'est amandes et poires Alors c'est parti pour les ingrédients Il vous faut gras Il vous faut gras Mais bien sûr ! Alors pour les ingrédients il vous faudra du sucre Il vous faudra de la poudre d'amandes 4 Et du beurre Et évidemment des poires Et évidemment des poires On en a pris 3 Oui parce qu'il faut 6 de mou Exactement Pour mettre en rosace dans le moule Et voilà et encore une fois Si vous avez pas de croire prenez des poires au sirop Donc on a notre fameux cul de poule C'est cul de poule On l'adore Donc bah écoute c'est parti mère Commençons Voilà Donc là on a commencé par battre les oeufs et le sucre C'est parti Bravo ! Tendrine Le sucre aussi A bien fondu quoi Donc là maintenant on ajoute la poudre d'amandes Pareil on mélange bien Bien amalgamé Et on ajoutera le beurre Alors là il est mou mais il faut qu'il soit fondu Ouais on va vraiment le faire fondre On va le faire fondre au micro-ondes Alors maintenant que notre beurre il est vachement alors là vraiment bien fondu et fondu Faut pas qu'il soit en pommade ou quoi qu'il soit vraiment liquide Pour s'être fait On l'incorpore Hop Dans notre cul de poule Et voilà donc là on a un très très bel appareil Super donc maintenant on va découper nos poings Les pelés et les découper en deux On va les mettre dans un moule à manquer ça s'appelle un moule rouge En forme de rosace Hum tu trouves pas belle Et ensuite on mettra la pâte par dessus Donc ça reste un peu ferme mais bon Elles vont cuire Oh elles sont pas mures du tout là Bon elles vont cuire hein C'est sûr que si vous prenez les poires au sirop vous n'aurez pas ce problème Ouais carrément carrément Mais vu que c'est la saison des poires on s'est dit Voilà faut qu'on en prenne D'un côté au sirop moi j'ai essayé les deux Franchement c'est bon hein avec les poires au sirop Ouais 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 non franchement moi je vois pas trop de différence vu que ça cuit en fait Alors bien sûr si on les mange comme ça il y a une différence bien entendu Mais franchement dans le poiré de mangoes il y a pas trop de différence Alors dites donc ces petites poires sont magnifiquement coupées et bien mises Voilà faut bien les mettre en rosace Maintenant nous allons verser la pâte vraiment au dessus etc Bien sûr les poires vont dépasser c'est normal C'est pas que vous avez fait assez de pâte ou quoi que ce soit Enfin pas fait assez de pâte On va voir les poires un peu dépasser Oui ça va faire un effet un peu bombé Oh non est-ce une blague j'en ai plus dans mes cheveux Je suis écœurée Voilà pourquoi il faut toujours s'attacher les cheveux quand on fait la cuisine Mais quand je m'attache les cheveux j'y ressemble à une petite bite Donc c'est pour ça que je ne veux pas m'attacher les cheveux Et voilà maintenant on n'a plus qu'à le mettre au four Pour 40 minutes 160 degrés Donc c'est assez long Que ça prenne vraiment et puis surtout que ce soit doux Et qu'il soit bien doré Encore une Ça sort de la machine à laver un chélien Alors voilà notre poiret de mangoes est cuit Nous allons le sortir du fond Et maintenant c'est chaud Ouais carrément là faut faire gaffe les gars Hop Je me fais tout tomber et le gâteau serait de sale Oh c'est beau Oh ouais il est plutôt pas mal Il est vraiment plutôt pas mal Oh la la je vais vraiment extrêmement Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un gâteau qu'on ne retourne pas Et qu'il faut le manger enfin le servir dans le plat Dans le plat ouais Si vous savez ça existe des plats en faïence, en porcelaine Ça existe hein Là notre plat il n'est pas spécialement joli Mais bon Là j'ai pris un couteau mais non Il faut faire attention de ne pas réveiller au fond Donc on va prendre plutôt une spatule Et donc c'est parti goûtons ce poiret de mangoes Je suis très impatiente Ça peut servir tiède hein Carrément hein Enfin comme vous voulez hein Je suis un peu stressée là Ah non Une pleure petite construction Bon Et bien c'est parti goûtons Alors moi je vais prendre un peu avec de la poire Le truc c'est de prendre un peu de poire et un peu de pâte C'est bon mais c'est faux Ce qui est très bon dans ce gâteau C'est qu'il est pas trop sucré Alors il y a des gens qui aiment bien les gâteaux très sucrés hein Donc là c'est pas tellement sucré La poire Mais je trouve que ça a un super bon goût Ah bah oui c'est la poire et la menthe de toute façon C'est vraiment excellent C'est bon hein Et voilà cette vidéo est terminée On espère vraiment que ça vous a plu Nous en tout cas c'est vraiment une de nos recettes préférées On est très content de vous la partager Et il y a Cheyenne qui Ah tu veux apparaître dans la vidéo ? Ah oui mais elle est pas assez grande C'est si Oh oui mon amour T'es paniquée là je le sens Oh la la elle fait les yeux exorbités genre Bref nous on vous fait plein de bisous Et on vous dit à bientôt Vive la Bretagne Oh oui vive la Bretagne Sous-titrage ST' 501